Aujourd'hui Jonathan et Renata nous accueillent chez Acide Macarons. Quand tu changes de crèmerie, où est-ce que tu vas acheter des pâtisseries ? Alors quand je change d'endroit, quand j'en revide dans mon gâteau, quand Renata et moi vraiment on a envie de se faire plaisir, on va à une seule adresse en premier, on va chez Claire Damont, des gâteaux et du pain, Boulevard Pasteur dans le 15ème, c'est une boulangerie-pâtisserie assez contemporaine, où tu trouves des pâtisseries très travaillées. Et ce que j'aime bien chez Claire dans cette boutique-là, c'est qu'elle ne cherche pas vraiment à épater la galerie, à surprendre avec des choses très sophistiquées, elle se concentre sur le goût, évidemment l'esthétique parce que c'est hyper important aussi, mais tu as toujours un équilibre, une justesse dans les goûts, les saveurs. Après on a des très bons boulangers en ce moment, comme Grand Troncherier, qui est voisin, qui va voir une deuxième boutique un peu plus près en plus, où tu trouves des super bons pains aussi, un petit peu différents, des choses un petit peu plus personnelles, comme son pain au miso, comme son pain au règle de fenouil, au curry, c'est super intéressant. Quand tu veux dîner, tu dis où ? Et pour dîner, alors quand on veut rester dans le coin, on va dîner chez des gens qu'on fréquente un petit peu depuis qu'on est dans le quartier, la bigarade évidemment, où tu as une cuisine vraiment hyper épurée, hyper, comment on peut appeler ça, moi j'aime bien les restaurants où tu t'assoies, tu te mets à table, tu te laisses faire, tu n'as pas de cartes, tu n'as pas de choix à faire, moi je trouve que, voilà, on te guide, tu fais confiance au chef, c'est aujourd'hui que tu vas manger ça, on va peut-être faire le marché la veille ou le jour même, il a envie de te proposer ça aujourd'hui par rapport à la chaleur, à tout ce qu'il peut y avoir dans une journée, tu prends ce qu'on te donne, c'est toujours très bon, c'est une douzaine de plats qui arrivent en cascade, c'est hyper juste, c'est que des bonnes surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada